Aux religieuses, la foi au Père des miracles. Je vois que vous avez aussi des soucis, et je veux vous donner quelques conseils. Peut-être vous attristez-vous de la fuite des années, et vous sentez-vous proche de la rencontre avec le Seigneur ? Réjouissez-vous, car celui que vous rencontrerez, c'est Dieu, qui, en tant que jeunesse éternelle, réjouira vos cœurs. Vos années ne sont pas gaspillées, puisqu'elles ont été vécues au service de Dieu, et avec le souci d'amener à Lui des âmes pour lesquelles Il a donné sa vie. Réjouissez-vous, au contraire, de chaque jour qui passe, car s'il est un pas vers la mort, il est aussi un pas vers la vraie vie, qui n'aura pas de fin. Parfois, en comparant votre passé avec les temps modernes, vous êtes tenté de penser que vous aussi, vous devez changer de système, pour conquérir à moi les âmes. N'ont-en cela, les systèmes sont toujours les mêmes. Regardez Pierre et ses compagnons, qui ont travaillé toute la nuit, et n'ont même pas pu prendre un seul poisson. Mais que se passe-t-il ? C'est moi qui arrive, et de la rive, je commande à ceux qui sont dans la barque de jeter les filets. Cinquante-trois gros poissons, tel a été le fruit de l'acte de foi par lequel ils m'ont obéi. La foi, mes filles, permet d'opérer des miracles. La foi vous montre Jésus présent en vous et auprès de vous. Jetez les filets en son nom. Peut-être ne vous sera-t-il pas donné d'en voir les fruits ici-bas, mais vous les verrez au ciel, là où moi je vous montrerai, comme en un merveilleux tableau, tout ce que votre Dieu a opéré en vous, et en faveur aussi de vos frères. Agissez toujours avec foi, et laissez-vous guider par l'amour. Pierre fut le premier à me reconnaître, et il se jeta à l'eau pour être le premier à me rejoindre. Et c'est ainsi, maintenant encore, que l'amour de Dieu doit être le mobile de vos actions. Si vous aimez de cette façon, ardemment, vous posséderez une générosité qui vous rendra héroïque. Qu'entre vous, il n'y ait ni envie, ni jalousie, ni mesquinerie. Je n'admets pas que mes épouses s'abaissent à de tels sentiments. Qu'entre vous, vous rivalisez de charité, voilà ce que je désire. Précisément, comme le disait Paul, l'apôtre des gentilles, que ce soit une course qui fasse courir à l'odeur des parfums du Christ, votre époux. Une course qui ne connaît pas de hâte, de sang que, tenant les yeux fixés sur le but, vous ne perdiez pas de temps en choses inutiles. Une course qui doit vous inciter à vous prodiguer, les unes pour les autres, dans un don de vous-même, qui révèle à toute ma présence en chacune de vous. Aimez-vous, mes filles, car l'amour est l'âme du bien. Si vous oubliez le précepte de la charité, vous avez oublié le mobile de mon incarnation, de ma mort et de ma résurrection. Ainsi, avec ces dons de foi et d'amour, approchez-vous de tout le monde. Ne laissez pas manquer le sourire de contentement, ni la parole de gratitude à ceux qui font du bien. Oui, même la parole de gratitude, car celui qui fait le bien obtient à toute la communauté, à l'Église et à l'humanité, des secours et des grâces imprévisibles. Et si la nécessité exige que vous deviez réprimander quelqu'un, que tout le monde se rende compte que c'est un contre-cœur et que vous préférez louer au lieu de reprendre. Je sais, la jeunesse vous tient tellement à cœur, elle, que vous voudriez élever et éduquer dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Eh bien, mes filles, si les difficultés deviennent de plus en plus grandes, moi, je vous donne le moyen de réussir. Après avoir fait un acte de foi et d'amour, les apôtres avec Pierre à leur tête, mangèrent avec moi du pain et du poisson. Mes filles, plus vous vous unirez à moi en faisant de votre prière et de ma parole un acte de communication et d'identification avec moi, plus j'agirai moi-même en vous. Voulez-vous que les enfants vous comprennent ? Essayez de me comprendre. Voulez-vous qu'elles soient dociles et obéissantes ? Que votre pratique de l'obéissance et de l'humilité attirent ces enfants vers vous et vers moi. C'est ainsi qu'avec toute la communauté se constitue une belle unité. Que celles qui travaillent en première ligne dans le monde des jeunes soient épaulées et soutenues par celles qui ont d'autres tâches. Toutes les charges sont belles dans la maison du Père. Ce qui donne du prix aux actions, c'est l'amour qui les anime. Mes filles, je vous bénis toutes, une à une.